Alors, Virginie, il y a vraiment une surprise pour toi, c'est ce qu'on appelle vraiment un magre adapté à la personnalité de notre invité. Mais il y en a... Quelle personnalité ! Quel bel homme ! Quel bel homme ! C'est vrai que Jacques Lang, ministre de la Culture, est venu, il nous a parlé de toi, il dit, Henri Salvador, quel bel homme ! Oh, il a... j'ai un ticket ! Alors, on va faire un tour complet de l'actualité, et il y en a... je crois qu'on va vraiment se coudrer, on va commencer par tapis. J'avais vraiment une bonne gratinée, là. Procet tapis, attention, hein. Je vais avoir beaucoup d'excuses ce soir ? Oui, je pense. L'ex-président de l'OM est arrivé au tribunal au volant de sa voiture. Heureusement pour lui, ça n'était pas une caisse noire. Pas mal, hein. Très bien, ça commence très très bien. Alors, vous savez, donc, tapis devait jouer dans le film de Claude Lelouch, avec Fabrice Lequigny et Ophélie Winter. Si on aurait dit qu'on a fait un film avec Jordi, Simone Veil et Lucia Jeunesse, ça fait à peu près le même effet. Quel trio, hein. Oui, c'est très curieux. Tapis, Lequigny et Ophélie Winter, ça aurait pu s'appeler un escroc, un mégalo et deux lolos. Mais ça va peut-être donner un titre à... Mais vous savez que tapis devait déjà jouer dans l'Aventure, c'est l'Aventure, hein. C'est Aldo Macchon qui l'avait remplacé. Alors, une question, pourquoi, Fabrice Lequigny, avez-vous accepté de tourner dans ce film ? Fabrice Lequigny, pour ça. Parce que, finalement, la carrière de Bernard Tapie, c'est comme les films de Lelouch, on est toujours obligé de faire des retours en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Ça part dans tous les sens, ça coûte cher. C'est hallucinant, finalement. Est-ce que c'est Nicole Croisi qui va faire la musique ? Oui, et c'est Tapie qui sera au violon. Merci, Fabrice Lequigny. Michel, est-ce que vous avez vu ce document étonnant de Jacques Chirac sur CNN qui a parlé une demi-heure en anglais ? Avec la Ricky, il a répondu pendant une demi-heure en anglais. C'est très étonnant. Il a un anglais qui est assez proche, celui de Jacques Delors, d'ailleurs. Voilà. Il est passé sur CNN, Chirac nul en anglais. Je ne sais pas trop dire président, une demi-heure en anglais. Alors, M. le Président en anglais, quand même. C'est le premier chef d'État à faire ça. Premier chef d'État. C'est vrai, c'est vrai. Je m'étais préparé avec la méthode à sénile. Et j'avais appris toutes mes phrases par exemple. Par exemple, est-ce que vous avez posé des questions sur le nucléaire, les essais nucléaires ? Oui. Est-ce que vous avez répondu ? Eh bien, comme avec ma méthode, après le signal, j'ai fait péter une grosse bombe dans le Pacifique. Prut ! I have putting a bit my tea in a cuvette. Néanmoins, je suis blanc comme neige dans cette affaire. Prut ! I am Michael Jackson in this story. Je vais profiter de mon voyage aux USA pour visiter les musées. Prut ! Well, I go to the bordel. Merci, président. C'est vrai que c'est rare, c'est un mille de murs en anglais. Vous avez un président qui est parfaitement bilingue. Très impressionnant. Showbiz. Mylène Farmer a eu la bonne idée d'enregistrer un disque à Los Angeles, mais elle a eu la mauvaise idée de venir le vendre en France. Ça fait rire Henri. Henri Salvador. Vous savez que vos chansons inspirent les hommes politiques ? Ah, oui. Il y a certains qui chantent vos tubes. Regardez ces images. Ça, c'est un document saisissant. Oui. Une chanson douce comme chantait Mitterrand. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Et Zorro est arrivé, sans se presser. Merde, le quoi déjà ? Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau, sa creuseur, on va. Ah, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain ? On est bulles ? Blou-blu ? Blou-blu ? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ah oui, Moé, ah oui, Moé, ah oui, Moé. Viens, ma belle, viens, ma gazelle, le lion est mort ce soir. Eh, ah oui, Moé, ah oui, Moé. Ah oui, Moé, ah oui, Moé. Ah 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 ! Laurent Jureville, toi tu as dit Florélix Romain ? Ça c'est quand même le p addon. Voilà, si tu veux sur la scène du casino de Paris te servir du document, Laurent ne peut pas être à volonté. On leur fait faire ce qu'on veut quand même. T'as vu un peu comme iC acuerdo. C'est gentil. La version de Pasqua est très... Oh, Moé, Moé, à Monsieur. du monde de Dieu. J'avais une chanson aussi, Michel, que j'ai chantée à l'ONU. Et Zéroal est arrivé. Pas mal non plus. Alors, on a encore un petit peu de temps. Vous savez que Jacques Pradel était notre invité. Nous avons ensemble donc évoqué ce grand dossier sur l'extraterrestre de Roswell et il est à nouveau ce soir notre invité pour conclure définitivement ce dossier. Bonsoir Jacques Pradel. Bonsoir Jacques Pradel. Je vous ai regardé hier, c'est intéressant. Ah bon, c'est vous ? Oui. Quoi qu'il en soit, bonsoir Jacques Pradel. Bonjour, c'est Jacques Pradel. L'extra télévoyeur. Le boucher disséqueur charcutier des petits hommes verts. Je suis comme David Vincent. Je les ai vus et je dois convaincre un monde incrédule que c'est une grosse couillonnade. Mais rassurez-vous, j'ai pris soin de sortir ma cassette avant pour en vendre. D'ailleurs, à ce propos, la cassette de Roswell, c'est pas du chiquet. C'est pas du chiquet. C'est une vraie cassette. C'est vrai, mais je vais... C'est Laurent qui m'a dit, dis-le, dis-le, c'est très drôle. Non mais il y a une rediffusion en deux heures du matin. Oui, c'est vrai. Mais c'est la peau de Laurent. Vous pouvez donc connaître... Alors Jacques Pradel, non ? Non, ben maintenant je vais quand même faire du pognon avec ça, parce qu'après tout, je vais commercialiser les produits dérivés de l'extraterrestre de Roswell. Le t-shirt Roswell, le livre à colorier Roswell, la poupée Roswell, qu'on peut disséquer soi-même, chez soi. Le préservatif Roswell, en latex, comme lui, qui vous protège de la connerie. Le coussin péteur Roswell, c'est aussi intéressant. Et le slip kangourou spécial Roswell, adaptable à chaque martien à couilles cubiques. Alors si jamais... Et enfin, j'en ai un autre qui est le masque, le masque pour jouer à Roswell, le masque Roswell spécialement moulé sur la tête d'Antoine Wester. D'accord. Si jamais ça se révèle effectivement, donc une couillonnette comme vous disiez, qu'est-ce que vous allez faire alors ? J'ai encore trouvé un truc plus étrange, un être plus étrange, avec onze doigts. Onze doigts ? Cinq dans chaque main. Oui. Et un là. Et non. Ah, ça lui plaît, Maurice. Un doigt énorme qui indique toujours le ciel, d'où il doit certainement venir. Est-ce qu'il parle ? Oui, il parle. C'est qui quoi ? C'est génial, c'est génial, ose, ose. Voilà. Vous avez bien. Avant de terminer, Laurent, ce soir, il y a le petit homme sur France 2 avec Johnny Foster. Un petit homme. Il y a ça se discute les génies en herbe sont-ils des enfants comme les autres ? Ça se discute chez Jean-Luc Delarue. Oui. Oui. Et surtout, sur FR3, la 2000ème de questions pour un champion. Et voici une question. Question. Je suis... Julien Le Pen. Je suis, je suis, je suis, qui est je suis ? Je suis au Casino de Paris du 7 au 26 novembre avec un orchestre de 10 musiciens. Vous allez voir, ça va être formidable. Je suis, je suis... Henri Salvat. Henri Salvat. Voilà. C'est Henri Delarne. Merci Laurent, on ira t'applaudir au Casino de Paris. Tu auras le trac, non ? Si ? Non, non, je ne sais pas. Tu n'as jamais le trac ? Non. Jamais ? Comment tu ne fais pas avoir le trac ? Tu ris ? On n'a pas le trac quand on connaît son métier. Son métier, oui. C'était Henri Salvat, notre invité.